Un religieux saoudien suspendu de prêche pour avoir affirmé que les femmes avaient un quart de cerveau. C'est toujours un quart de plus que lui. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des infos de Vizot. Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est vraiment un jour particulier pour moi puisque ça fait deux ans que je fais mes chroniques devant Eric Nolot. Et là je vais faire des blagues face à vous Thierry et Eric va nous regarder. J'ai l'impression de baiser ma nouvelle compagne sous le regard de mon ex. C'est très étrange mais c'est un petit peu excitant quand même. Donc on y va. Et on commence par les funérailles de Liliane Bettencourt. Ils ont eu lieu cette semaine. De nombreuses personnalités ont rendu hommage à la femme la plus riche du monde, patronne de L'Oréal, notamment sur Twitter. Alors quelques tweets au hasard. Jacques Desange qui a dit Immense respect pour une concurrente redoutable dans la guerre contre les cheveux cassants et les pointes sèches. Et bien sûr Nicolas Sarkozy qui s'y est repris à deux fois à mes pensées à une grande dame dont j'ai toujours apprécié les valises avant de rectifier, oups, les valeurs. Probablement la saloperie de correcteur automatique. Et ensuite le fils de Sarkozy qu'il a eu avec Patrick Buisson, Laurent Wauquiez. Je pleure la patronne de L'Oréal à qui je dois beaucoup essentiellement ma teinture poivre et sel. Et c'était bien normal de lui rendre remarque. Et enfin Dieu. Dieu qui a tweeté ceci Liliane vient d'arriver au paradis. Sa gueule quand elle s'est rendue compte qu'il n'était pas fiscal. LDR. J'ai oublié William Sorin qui a tweeté, l'important c'est ce qu'il y a dans la boîte. Reuillibrer. Mais passons au reste de l'actu France. Florent Pagny s'installe au Portugal pour, dit-il, de vraies raisons fiscales. Et vraies raisons fiscales a bien différencié, attention, des fausses raisons fiscales. Qu'on appelle aussi l'honnêteté intellectuelle. Alors est-ce que c'est de la naïveté ? Il s'est dit, bon voilà, j'ai quelques briques à planquer. Autant aller dans un pays connu pour la qualité de ses maçons. Et ça c'est logique. Cependant Bruno Le Maire a tout fait pour le retenir. Il a dit, j'invite Florent Pagny à rester en France. Nous avons besoin de tous les talents. Quand Depardieu était parti en Belgique, Jean-Marc Ayrault l'avait traité de minable. Ici Bruno Le Maire dit à Florent Pagny qu'il a du talent. Et là se résume un peu l'histoire de la France. Quand la gauche veut votre argent, elle vous insulte. Quand la droite veut votre argent, elle vous ment. Et au final, personne n'a le pognon. France Toujours. Avec cette triste nouvelle, Bernard Tapie, victime d'un cancer. Et il annonce qu'il va se battre comme il l'a toujours fait. Mais comme il l'a toujours fait, ce n'est pas la bonne idée. Parce qu'un médecin, ce n'est pas comme un arbitre. Il ne pourra pas acheter le résultat du diagnostic international. Législative en Allemagne à mer victoire pour Angela Merkel. Alors évidemment, tout le monde est choqué par le retour d'un parti néo-nazi au Parlement allemand. Pourquoi c'est plus choquant en Allemagne ? Nous, on a quand même voté à 33% pour Marine Le Pen. Et on est choqués que l'extrême droite fasse quelques sièges outre-Rhin. C'est un peu Mike Brandt qui dirait à Thomas Pesquet « Moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais, j'ai trop le vertige. » International. Bonne nouvelle pour la culture. Je sais qu'Éric est très vigilant. Le Louvre Abu Dhabi ouvre enfin ses portes aux Émirats Arabes Unis. Quand ils vont voir l'état de la Vénus de Milo, va leur expliquer qu'il faut bien traiter les femmes. Moyen-Orient toujours, un religieux... Ah, c'est arrivé en retard. Mais... Il y a un décalage, là, Christine. Il y a un dilemme. Moyen-Orient toujours, un religieux saoudien suspendu de prêche pour avoir affirmé que les femmes avaient un quart de cerveau. C'est toujours un quart de plus que lui. Et... Économie. Le groupe ferroviaire français Alstom va être fondu dans le groupe allemand Siemens. Bon, là, en revanche, que les trains français deviennent allemands la même semaine où les nazis rentrent au Bundestag. Ouais, mais ouais, mais ouais. En même temps, entre 42 et 45, c'était la seule fois où les trains français arrivaient à l'heure. Donc, voilà, je ne sais pas quoi. Société. Belgique, c'est chez moi. Un site de rencontre pour les sugar daddies. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Voilà, qui est accusé d'inciter les étudiantes à la prostitution. L'idée, en fait, c'est que les étudiantes, dans le besoin, rencontrent des vieux riches qui, plutôt que de leur donner une bourse, leur en donnent deux. Et, oui, ils ont fait la pub devant les universités. Le site s'appelle Rich Me Beautiful. Les riches rencontrent des belles. Mais il serait plus honnête de l'appeler Old Meat Poor's. Les vieux rencontrent des pauvres. Ou Pathetic Meat Vénal. Mais voilà, à l'heure de la parité, je trouve ça discriminatoire. Parce que comment font les jeunes garçons pour financer leurs études, maintenant que Jean-Marc Morandini a arrêté de faire des castings ? Science. Après 15 ans dans un état végétatif, un homme retrouve des signes de conscience après une stimulation nerveuse. Bonne nouvelle. Si ça se trouve, Doc Gynéco va peut-être nous sortir un nouvel album. Oui, on l'a, elle est passée. Elle est passée, il y a les sports. Le PSG a offert un million d'euros à Cavani pour qu'ils ne tirent plus les pénaltys et les laissent à Neymar. C'est la première fois à ma connaissance qu'un club achète un joueur qui fait déjà partie de son équipe. Et si on commence à payer les mecs pour ne pas jouer, Gourcuf va assez vite être le plus gros salaire de Ligue 1. Les brèves. À Nice, se tient le procès d'une équipe de 6 personnes qui profitait des obsèques pour cambrioler les proches des défunts. Alors, il faudrait peut-être penser à vérifier ce que faisaient Éric Wörth et François-Marie Bagné le jour des funérailles de Liliane Bettencourt. Égypte, considérée comme la femme la plus grosse du monde, l'égyptienne qui pesait 500 kilos est décédée. La crémation a eu lieu mardi et s'achèvera demain. C'est raffiné. Ma dernière, ma préférée, Thierry, un rappeur lève des fonds pour prouver que la Terre est plate. Il veut récolter 200 000 dollars pour financer le lancement d'un satellite pour vérifier sa thèse. T'es con, mon gars, pas besoin d'envoyer un satellite, c'est beaucoup moins cher de louer une bagnole, tu roules jusqu'au bout de la Terre et surtout, tant que tu ne trouves pas le bord, tu continues. Et avant de passer à l'artiste de la semaine, un petit hommage à un autre artiste. Hugh Hefner nous a quittés cette semaine à l'âge de 91 ans. Sa dernière compagne l'a dit avec émotion, je ne l'avais jamais vue aussi raide. Et donc, on termine pour Éric Nolot par l'artiste de la semaine, Thierry. Et oui, chaque semaine, j'essaye de vous conseiller des visites culturelles. C'était la séquence préférée d'Éric Nolot. Il me regardait avec les yeux qui pétillaient, un peu comme quand il regarde Éric Zemmour tenant un propos humaniste. On va vous dire si cette année, ce regard, il ne le fera pas. Donc, j'ai choisi un champion pour vous. Nous allons à Washington où le musée Hirschhorn a acquis la vidéo « Me and my mother » de l'artiste islandais Ragnar Kjartansson. Et attention, dans cette vidéo, il a demandé à sa mère de lui cracher dessus une fois tous les 5 ans. On la regarde. Chapeau. Chapeau à l'artiste, c'est impressionnant. Alors, évidemment, en France, ça existe aussi. Mais c'est l'inverse. C'est un père qui crache sur sa fille au moins une fois tous les 5 ans. Évidemment, ce n'est pas sa seule œuvre. On n'arrive pas à l'excellence comme ça. En 2015, pour son exposition au Palais de Tokyo, il avait créé l'œuvre « Bonjour ». Il avait installé tout un décor et tous les matins, la dame et le monsieur venaient et se disaient « Bonjour ». Et c'est tout. J'adore ça. Alors, c'est plus poli que ce qu'a fait Yann Fabre la semaine dernière à la Villette lorsqu'il mettait en scène un fistfucking entre deux personnes qui ne se saluaient même pas. Autre œuvre, ici, on va la voir, qui s'appelle « Femmes en mi ». Il place une femme au milieu du musée et toute la journée, elle joue la même note qui est le « Mi ». Ouais, 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 il y en a qui suivent. Ouais, super. Et pendant qu'elle joue son accord de « Mi », la scène pivote. Comme ça, c'est assez joli. Donc, très peu d'accords et ça tourne en rond. Cette œuvre aurait pu s'appeler « Le Parti Socialiste ». Mais son truc, ça reste évidemment les vidéos œuvres de 2002 « Dead and Children ». Il allait avec des enfants dans un cimetière et il leur expliquait qu'il était la mort. Alors, on dira ce qu'on veut, mais au moins, ses intentions sont plus claires que celle de Marc Dutroux et ma préférée, parce qu'elle mélange performance et vidéo, l'œuvre « Take Me Here by the Dishwasher », soit « Prends-moi sur le lave-vaisselle ». Une œuvre assez étonnante parce que techniquement, elle implique une femme au foyer et un plombier et le titre vous donne une grosse indication sur les dialogues. Mais ici, le son est remplacé par des guitaristes qui jouent en live pendant la projection de l'œuvre et on a ici une vraie photo des répétitions. Alors oui, évidemment, Thierry, ça ressemble énormément à une réunion de rédaction des Terriens du dimanche. Et c'est à peu près à ce moment-là que Raquel Garrido vous raconte tout ce qui va se passer dans la semaine qui vient. Et ici, on a une autre photo de tous les artistes de la performance et on lit dans le regard la détresse de ces gens qui avaient commencé la guitare pour emballer des gonzesses et qui se retrouvent à jouer pour un artiste islandais barbu dans une œuvre intitulée « Prends-moi sur le lave-vaisselle ». D'ailleurs, revenons à la première œuvre et à la photo et regardez bien le visage de l'actrice principale. Oui, c'est la maman qui jouait dans le film du crachat et donc vraisemblablement, avant de gracher sur son fils, elle se trouvait de l'autre côté d'une projection. Allez, à la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada